Salut à tous les amis, c'est Mathieu l'électricien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pas d'électricité, pas du tout, tu l'as vu dans le titre, on va changer le filtre à air habitacle de mon T6 et le filtre à air moteur du coup. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je trouve ça important d'entretenir son utilitaire et moi je trouve que les filtres à air déjà c'est la base, c'est facile à faire et un véhicule qui respire mieux c'est un moteur qui se rend en meilleure santé imagine toi en train de faire du sport avec le nez bouché, c'est la même chose. Donc du coup le filtre à air que j'ai acheté moteur on le fait après mais c'est un filtre à air spécial qui laisse passer bien 50% plus d'air qu'un autre donc c'est nickel pour le T6, il va respirer et ici c'est un filtre à air habitacle du coup j'ai pris au charbon actif donc voilà c'est mille fois mieux donc voilà les gars c'est parti je vous montre comment changer ça pour prendre soin de ses titines les amis, let's go ! Donc pour le coup le filtre à air habitacle il est ici juste en dessous du siège passager donc quand vous êtes ici hop vous allez juste en dessous de la boîte à gants et pour le coup ici le filtre à air habitacle il se trouve juste derrière ici derrière ce cache donc je vais essayer de mettre mon téléphone qu'on voit bien par exemple comme ceci voilà nickel voilà hop ça c'est fait donc du coup les gars le filtre à air il se trouve habitacle en tout cas juste ici là dans ce petit compartiment là je sais pas si vous voyez bien voilà j'essaie de poser mon téléphone ou de part du coup les amis le but de la manipulation c'est de simplement aller hop détacher ça voilà donc il vous faudra une douille de 5,5 en tout cas pour un T6 hop c'est juste une vis c'est bon c'est vraiment super simple les amis mais allez voir votre filtre à air de temps en temps habitacle allez checker un petit peu comment il se porte c'est comme important voilà je sais que là il y a un petit grand merde là qu'il faut essayer de virer il faut retirer cette pièce ici et en fait c'est ça qui coince dedans parce qu'il y a une petite encoche qui se met donc une fois que vous avez retiré ça c'est bingo les amis c'est fait donc du coup vous avez votre filtre à air habitacle qui est ici généralement on appuie un petit peu dessus donc vous venez chercher votre filtre à air prenez un petit bout voilà hop vous le sortez voilà comme vous voyez le mien est un peu dégueulasse voilà du coup ça ressemble à un filtre à air habitacle il faut bien faire attention ici du coup à respecter le sens de l'air du coup voilà vous avez vu il est complètement dégueulasse ici il est fini il est super sale vous voyez c'est vraiment tout ce que ça chauffe de l'extérieur je trouve ça quand même important de respirer de l'air en tout cas le plus pur possible donc voilà donc du coup les gars on prend le nouveau filtre à air alors moi la marque ici je ne connais pas de filtre à air mais c'est un ridex mais c'est au charbon actif donc voilà bien respecter du coup le sens des flèches ici vous avez vu air flow et voilà c'est tout les gars repousser y'a plus qu'à remettre du coup cette petite languette et c'est terminé bonsoir les amis vous avez changé votre filtre à air habitacle on va passer au filtre à air moteur tout de suite mais bon je referme la petite languette et puis let's go donc les gars on se retrouve dans le capot ici du coup le filtre à air ils sont juste en dessous regardez moi j'ai chopé un filtre à air KN j'ai déjà installé ça sur une autre voiture franchement c'est top du top voilà le filtre à air KN vous allez voir du coup donc là il y a juste ici regarde c'est plus fini là sur le T6 il y a une petite bague à desserrer hop je l'ai desserré vous retirez le bazar ici faites attention qu'il n'y ait pas trop de crasse qui rentre là dedans parce que ça va directement au moteur ensuite vous avez des petites clips juste ici je passe un petit peu le film là en dessous là vous avez des petites clips clac il y a des clips c'est devant derrière je vais y aller par l'autre côté clac clac c'est vraiment super simple il y a je vais soulever le bazar je vais soulever le bazar je vais soulever le bazar voilà ça c'est l'ancien filtre à air ça c'est l'ancien filtred du coup c'est un filtre air un petit peu en papier et tout c'est pas top niveau respiration donc voilà on va mettre directement l'autre il est tout brûlé je te l'avais dit il est tout prêt voilà le filtre air performante on mettez à la place de l'autre simplement je pense qu'il faut pas faire plus que ça hop et voilà les gars il n'y a plus qu'à fermer c'est tout les amis c'est comme ça pour en place de filtre air du coup moteur de votre voiture ciao à la prochaine